La peau sèche apparaît souvent sur les talons et les côtés des pieds, ainsi qu'entre les orteils. Elle peut provoquer des démangeaisons, des tiraillements, voire des douleurs. Bien que cela puisse être irritant, c'est rarement nocif. De simples bains de pieds, des crèmes hydratantes et une exfoliation régulière peuvent réduire la sécheresse de la peau des pieds, éliminer les zones de peau morte et les calosités, et empêcher leur réapparition. On en parle justement dans cet article. Pied très sec. Quelles sont les causes ? Les facteurs quotidiens suivants peuvent être à l'origine de la sécheresse de la peau des pieds. Un manque d'hydratation. La peau sèche, craquelée et écaillée est particulièrement fréquente au niveau du talon et de la plante des pieds, car ces zones possèdent moins de glandes sébacées que le reste du corps. Irritation. Le fait de rester debout trop longtemps ou de porter des chaussures mal adaptées peut exercer une pression constante sur certaines zones du pied ou provoquer une friction de la peau. En conséquence, ces zones du pied peuvent devenir sèches, caleuses ou craquelées. Chaleur et humidité. Les chaussures fermées, telles que les baskets et les bottes, créent un environnement extrêmement chaud et humide pour les pieds. La chaleur et l'humidité retirent l'humidité de la peau, ce qui peut entraîner l'apparition de zones sèches, épaisses ou craquelées sur les pieds. Les savons. Les savons et les gels douche qui contiennent des produits chimiques agressifs ou des substances irritantes peuvent déshydrater la peau. Ne pas laver l'excès de savon sur les pieds peut également être à l'origine de ces problèmes. Le vieillissement. Avec le temps, la peau perd sa capacité à retenir l'eau, devient plus fine et moins rebondie. Les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir la peau sèche en raison du processus naturel de vieillissement. Les médicaments. Certains médicaments, notamment les diurétiques, peuvent provoquer une sécheresse de la peau des pieds. Les affections médicales. La sécheresse de la peau des pieds peut également résulter d'une affection médicale, telle que le pied d'athlète. C'est une infection fongique qui provoque une éruption cutanée et cailleuse entre les orteils et sous le pied. L'eczéma peut aussi être en cause. Il désigne un groupe d'affection qui provoque une inflammation de la peau. L'eczéma peut se développer sur n'importe quelle partie du corps. Les symptômes courants de l'eczéma sont des plaques de peau sèche, croûteuses ou qui démangent. En outre, les personnes souffrant d'hypothyroïdie peuvent aussi avoir les pieds extrêmement secs parce que leur glande thyroïde ne peut pas réguler les glandes sudoripares des pieds, ce qui peut les assécher. 8 solutions naturelles pour soigner les talons crevassés. 1. Les bananes. Oui, les bananes. Mais veillez à ce qu'elles soient bien mûres, car les bananes non mûres contiennent un acide agressif pour la peau. Écrasez deux bananes mûres pour obtenir une pâte lisse. Frottez délicatement vos pieds avec cette pâte et laissez agir pendant 20 minutes. Rincez à l'eau claire et séchez en tapotant. Répétez cette opération tous les jours pendant deux semaines ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'état de vos pieds. Pourquoi des bananes ? La banane est un hydratant naturel pour la peau. Elle contient des vitamines A, B6 et C qui aident à maintenir l'élasticité et l'hydratation générale de la peau. Astuce. Les masques pour les pieds à la banane et à l'avocat sont un excellent moyen d'hydrater n'importe quelle partie de votre corps, et pas seulement vos talons. Il suffit de mélanger les deux ingrédients, éventuellement avec un peu d'huile végétale, et de s'enduire les pieds. Non seulement ce masque hydrate votre corps, mais il contribuera à ce que vos pieds sentent bon. Deux, le miel. Ajoutez une tasse de miel à une baignoire d'eau chaude. Trempez vos pieds propres dans le mélange en les massant doucement pendant 20 minutes. Puis, à l'aide d'une pierre ponce, exfoliez délicatement vos pieds. Enfin, séchez vos pieds en les tapotant et appliquez une crème hydratante épaisse. Pourquoi le miel est-il utile ? Le miel est un humectant naturel, ce qui signifie qu'il attire les tissus internes vers les couches externes de la peau. Cela crée un effet repulpant qui aide la peau extérieure à cicatriser. 3. L'huile végétale. Les huiles de cuisson sont facilement absorbées par la peau. Les huiles végétales principalement, regorgent de nutriments, notamment de vitamines A, D et E, qui revitalisent la peau et guérissent les talons crevassés en créant de nouvelles cellules. Comment procéder ? Nettoyez et séchez soigneusement vos pieds. Etalez une couche épaisse d'huile végétale sur vos talons et vos orteils. Portez des chaussettes propres et confortables et laissez-les reposer toute la nuit. Répétez cette opération tous les jours avant d'aller vous coucher pour guérir les talons crevassés. 4. Vaseline et jus de citron. Trempez vos pieds dans de l'eau chaude pendant environ 20 minutes. Séchez-les en tapotant. Ajoutez 3 à 4 gouttes de jus de citron à une cuillère à café de vaseline et mélangez bien. Frottez vos talons et les autres zones problématiques de vos pieds avec ce mélange. Couvrez vos pieds d'une paire de chaussettes en laine et portez-les toute la nuit. Le matin, nettoyez vos pieds à l'eau tiède. Vous pouvez essayer ce remède tous les soirs jusqu'à ce que vous soyez satisfait des résultats. Il faut justement savoir que la vaseline agit comme un hydratant et l'acide citrique contenu dans le jus de citron favorise le décollement de la peau et la repousse de nouvelles cellules cutanées. 5. Farine de riz, miel et vinaigre. Vous pouvez créer un gommage en mélangeant 3 cuillères à café de farine de riz, 1 cuillère à café de miel et 2 à 3 gouttes de vinaigre de cidre de pomme. Remuez pour former une pâte épaisse. Trempez vos pieds dans de l'eau tiède pendant 10 minutes, puis utilisez la pâte pour frotter délicatement vos talons et éliminer les peaux mortes. Répétez ces étapes 2 ou 3 fois par semaine jusqu'à ce que vous constatiez une amélioration de vos talons. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La farine de riz exfolie, purifie et reminéralise la peau. Le miel est un antiseptique naturel qui aide à guérir les pieds crevassés. Le vinaigre est un acide doux qui ramollit les peaux sèches et mortes, facilitant ainsi l'exfoliation. 6. L'huile de coco. L'huile de coco est une autre huile naturelle connue pour être très efficace pour hydrater la peau, entre autres, et qu'il convient de garder à portée de main pour les mois d'hiver. L'huile de coco s'est avérée aussi utile que la vaseline pour réhydrater la peau. Elle contribue également à augmenter les niveaux de lipides, graisses neutres, sur la peau, ce qui aide à équilibrer les niveaux d'hydratation à long terme. L'huile de coco agit comme un émollient, ce qui signifie qu'elle comble les lacunes et les fissures de la peau sèche pour la lisser. 7. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est une sorte de remède universel, utilisé comme remède populaire pour traiter des problèmes allant des infections aux pieds douloureux en passant par les gersures. Une recette très simple pour vous aider à soigner vos gersures consiste à mélanger environ 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un seau rempli d'eau tiède. Vous pouvez simplement tremper vos pieds dans le seau pendant 10 à 15 minutes et savourez la sensation de bien-être qu'il procure. Ensuite, frottez vos pieds avec une pierre ponce. Le bicarbonate de soude devrait avoir aidé à détacher toute peau craquelée et difficile tout en hydratant la peau saine qui se trouve en dessous. 8. L'aloe vera. Le gel d'aloe vera est utilisé depuis de très nombreuses années dans les cultures traditionnelles où la plante pousse pour traiter un large éventail de mots. Aujourd'hui, il gagne en popularité dans le monde entier pour sa capacité à aider les gens à améliorer leur santé, en particulier en ce qui concerne leur peau. Il est donc très avantageux d'avoir de l'aloe vera chez soi. Un moyen simple de gérer vos crevasses et d'appliquer une couche d'aloe vera sur votre peau, puis de mettre une chaussette par-dessus. Le mieux est de le faire avant de se coucher. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Dénicheurs.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada